Premier combat professionnel en Polynésie. Donc moi c'est Annabelle Merlier-le-Moyne, j'ai 38 ans, je suis originaire de Dunkerque, j'ai vraiment hâte de t'affronter. Je me suis entraînée très dure, maintenant je suis prête. Place au combat. Dans sa zone de guerre on va dire. Voilà, elle pesait 52,4 kilos à la pesée hier. Contre 54,9 kilos pour Haniflo. Voilà, on va apprécier l'entrée d'Annabelle Merlier-le-Moyne. Annabelle elle est bien aussi hors forme. Voilà. Ah oui, Azabel a choisi une musique qui met l'ambiance, qui fait vite remonter l'ambiance ici au Park Bayer Hay, la musique assez hard, pour taper aussi hard, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait du beau spectacle ce soir avec Hany Flore et Annabel Merdi, on va voir aussi comme ça c'est le premier fight qu'elle a par dehors, et Hany par dehors, et quand tu fight dehors c'est un peu plus chaud aussi, voilà Hany elle a l'habitude de combattre à l'extérieur, donc là ça sera l'occasion pour elle de combattre à la maison, comme elle a toujours voulu, en professionnel en plus, du coup ça sera un très bon combat. Annabel Merdi qui a l'air très confiante dans l'entrée de l'Octogone, elle sera donc dans le coin bleu, elle aussi nous a promis du bon combat, nous a promis une bonne performance ce soir, donc on verra bien, il faut pas oublier qu'il y a du judo et du BGG. Je m'appelle Flore Annie, je suis combattante professionnelle de MMA. On sera dans la cage, et puis voilà quoi. Une entrée assez spéciale pour Hany Flore. ... 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 On voit Annabelle qui attend de défendre, attend que Hany attaque pour défendre. Voilà, ça va se permettre même de rigoler un peu, mais voilà, des choses sérieuses. Continue, joli coup de Hany, prend le dos. Oui, Hany, elle comprend qu'Annabelle va faire plein de shots pour le lutte, et comme ça, elle a bien sprawl pour défendre. Elle a vu le coup arriver, voilà. Bon, le quelqu'un de la place de Hany. Oh, joli l'uppercut qui vient de passer là, de Hany, qui a freiné Annabelle direct. Peut-être qu'il faut qu'elle enchaîne un peu plus pour continuer, toucher encore un peu plus. Petite droite qui vient de passer pour Annabelle. Oh, joli le low kick. Joli le low kick intérieur de la part de Hany. Donc Hany a un petit avantage en striking. Tu vois aussi les low kicks, ça va, the legs are a little bit red now. Hum, il devient rouge là, les pieds deviennent rouges avec les low kicks. Bon, Nabelle qui continue à aller au sol, elle sait que c'est sa zone de confort, il faut y aller. Je pense que c'est le seul moyen pour elle peut-être de gagner, d'aller au sol. Elle fait bien aussi pour pousser la tête comme ça. Ces coups-là, ça fait mal. 10 secondes dans ce troisième round. Je pense que ce round va directement pour Hany, Hany qui a bien striké là aussi. Oui, oui, Annabelle, elle a pris bien les takedowns et les takedowns, ça va être plein de points. Mais pour le presser et tout ça, on donne way à Hany. Je pense que c'est le troisième round pour Hany et un round pour Annabelle. Et là maintenant on va dans les rounds champions là. On va au quatrième round, c'est là où ça a commencé. Une minute qu'on se donne coup pour coup. Ils ne sont pas carrément fatigués aussi. Voilà. Au début de la quatrième round, ça va, ils ne sont pas trop fatigués. Hany qui continue à s'y faire, qui a bien fonctionné dans le troisième round. On voit que dès que Hany donne un coup, ça freine directement Annabelle. Elle est fin, t'ins. Bien, bien le sprawl là. Un bon sprawl de la part de Hany qui a compris. Qui a compris le jeu d'Annabelle. Voilà, elle voit bien payer les shots. Hany qui se défend assez bien, qui a réussi à chaque fois de prendre le dos, qui arrive à chaque fois de prendre le dos de Annabelle. Coup de genoux là, sur les jambes, ça va faire mal aussi ça. Hany qui est toujours dans le dos d'Annabelle, qui profite de donner des coups de genoux aux jambes. Elle met bien la pression là avec sa tête. Annabelle qui essaie de s'en sortir. La belle qui réussit à ramener Hany dans sa garde. Et Hany, elle utilise bien aussi encore la tête pour le presser. C'est tout fait, continue, frappe. La quête en dessous de la tête, tout le monde compte très bien. Tu perds le contrôle du poignet. Attention à ta jambe, va attention à la Kimoura. Rentre à l'intérieur, la tête, à l'intérieur. Voilà, reposition, très bien. Les marteaux, tirer les marteaux. Hany Florent qui, depuis tout à l'heure, a réussi à venir sur Annabelle pour la contrôler. Dans l'actif, dans l'actif, continue. Malgré qu'il n'y ait pas encore trop de tentatives de clés ou de soumissions, Hany contrôle bien le combat. Écoute, baffin aussi de Hany. Tous les coups sont fermés. Point fermé ou point ouvert, ça marche. Sors ta tête, sors tes bras. Sors moi, sors moi, sors le bras. Sors ta tête. Tous les points là, ça va à Hany, comme elle a fait à la pleine de ground control. Là, on essaie tant bien que mal, de marquer des points, en donnant des coups de poing. Sors les bras, ne lui donne rien, ne lui donne rien. Continue là-dessus. Des baffes. 1 minute 30, on entend les coachs qui donnent beaucoup de conseils. Je pense qu'on... On met ta tête au milieu, toujours. On met ta tête au milieu, celui-là. Bien. D'importe si la tienne, bravo, marteau. On prend dans l'autre sens, on le... Continue, si on est madame. Continue, celui-là, c'est bien. Encore, celui-là, encore. Ouais, encore. Encore. Quand tu prends des lents comme ça, c'est bien, faut-tu... Attention qu'elle passe France, c'est quoi. On a Hany Florent qui réussit à contrôler, hein. Contrôle depuis tout à l'heure. Oui, lots of control time, lots of ground control time. Parce que là, au niveau du contrôle, Hany est loin de... Ah, on a arrêté... On a arrêté le combat, je pense, c'est pour couper le bandage de Annabelle, qui gêne un peu. Pourquoi on a besoin d'un ciseau? Je pense, c'est pour couper le bandage. Ah, ok. Il est facile. Ah, ok. Ok, je vois maintenant. C'est le moment de repos, du coup, pour les combattants. C'est au détail, hein. Que l'arbitre vérifie et que tout va bien. Voilà, c'est reparti, hein, pour ce quatrième round. Top, c'est parti. On a bien touché encore la droite de Hany, hein. Plus elle touche, plus elle est confiante et ça se voit. Annabelle a essayé de bouger pour ne pas se faire toucher. Et dès que l'opportunité se présente sur les jambes de Hany pour... Je pense que Hany est bien touché, là, avec ses deux crochets de la part de Annabelle. Ouais, joli le low kick, hein, qui a fait tomber Annabelle. Hany, elle a bien défendé aussi le single shot, le single leg. Bon combat, je pense, Hany encore un round en plus, peut-être. Ouais, j'ai donné ce round-là à Flore. Avec tout le control time qu'elle a eu. C'est peut-être trois rounds à Flore. Et Annabelle, si Annabelle, elle veut gagner, il faut faire quelque chose là. Submission, finir le fight. Donc voilà, un dernier round, hein. Encore un round de cinq minutes. C'est long, hein. Cinq minutes, c'est long. Il reste cinq minutes et là, il va falloir tout donner. Merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce live. Merci à tous les partenaires. Et voilà, merci d'avoir, de nous, de nous rejoindre. Mais je pense que vous n'êtes pas déçus avec les combats qui ont été proposés ce soir. Donc voilà, Hany qui demande un peu plus de soutien, là, plus de cris. Dernier round. Hop, c'est parti. Allez, là, ça va être bientôt la fin. Est-ce qu'on aura un finish ou une décision ? La réponse dans quelques instants. Allez, encore, on a un tel applaudissement pour encourager le match. Je ne vais pas arrêter cette soirée. Il vient à la longue, tu as fiché toute la soirée. On commence. Je pense que là, ça va scrap, là. Dernier round, là, il faut tout donner pour faire la différence. Joli pécute, suivi d'un crochet de la page de Hany avec sa droite, droite très dangereuse. Et elle nous a prouvé encore. Voilà, voilà. Annabelle, elle rigole un peu. Ouais. She's having fun. Je pense que c'est coupé, là, l'air, non ? Il y a du sang qui vient de sa bouche. Ah ouais, Hamel fist, là. Ça doit faire très mal, hein, venant de Hany. Ouais, le coup de coude, ouais. Hany qui travaille bien, elle s'en contrôle. Courageuse, hein, les deux. C'est donc coup pour coup. Je pense que Hany a réussi à toucher la bouche, là. Elle a la lèvre coupée, je pense. Bon, le sang venez de sa bouche. Il faut faire attention quand c'est ouvert la bouche comme ça. Quand, 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 when you get punched, it's easier to get knocked out. Encore une gauche de Hany qui vient de passer. C'est le beau combat. Hany, elle est beaucoup plus à l'aise en strike, hein. voilà tout le public un pollinésien pour hany bien sûr s'ils sont encouragés notre aïe tohine annabelle ne démérite pas elle est très courageuse à réussir encore envoyé au sol attention voilà annabelle de retour dans sa zone de confort ça fait des minutes de talent allez encore 10 minutes 20 avant la fin de ce combat il reste deux minutes nabelle se laisse pas faire dans tout ce qu'elle n'est pas venu de loin pour pour abandonner et ça se voit pour l'instant elle est en bonne position de la part de hany qui remonte très facilement voilà encore une minute dix dans ce combat et tout peut jouer encore tout peut arriver en tout cas une domination de la part de hany qui qui attaque bien et qui défend bien donc elle a promis un bon combat et c'est ce qui arrive annabelle également qui se défend bien attention se donne coup pour coup 30 secondes qui disait que le mma c'est que pour les garçons on voit que les femmes également les femmes également sont capables de se battre comme des garçons donc là on a la preuve il reste 30 secondes on va acharnir la annabelle et c'est dix secondes dix secondes pour finir ce combat voilà joli scroll voilà et c'est la fin de ce cinquième round de cinq minutes au bout de 25 minutes de scrap on peut dire que tous les deux méritent la victoire mais je pense que oui oui je pense trois sinon quatre rounds à hany et annabelle elle a fait bien aussi pour eux pour faire les shots les double leg single leg tout ça mais quand même elle a pas travaillé ce qu'ils ont fait qu'elle a fait possible à faire de son bon voilà qu'ils ont été envoyés au sol le un fuit paris c'est ici et c'est donc à pas que la vie des belles a pas cité au niveau du trahi calme au courant de la part du nôtre professionnels de un honneau annabelle donc voilà on attend comme même la décision du juge je pense que Annabelle peut être fière d'elle, Hany également c'est quelque chose d'historique qui vient de se passer, autre au niveau de l'organisation de l'événement que de ce match, que de ce combat, pardon, j'ai pas arrêté de plugger cette soirée, ce combat de 5 fois 5 minutes, une force, des forces de la nature alors la réponse que vous attendez tous, et vous bien sûr, avec un avis unanime, la victoire c'est le coin rouge, si l'on fait ça, avec flore, Ramy tout le training que Hany a fait, ça va payer, pays off alors on va écouter le petit mot de Hany bonjour, merci d'avoir venu, ça m'a touché normalement pour mon combat d'un team mais je dirais à donner très d'accord, je pense que c'est tout le monde en revient à Annabelle, parce que déjà elle a traversé, enfin elle est venue ici quoi, elle est venue en territoire inconnu, elle était pas chez elle, elle est venue ici, elle a pris un 5 fois 5 en sachant que, ben voilà, comme beaucoup de combattants professionnels, elle a des aléas de sa vie aussi en France, elle travaille, voilà, donc c'était enchaîner une préparation pour un gros combat, un gros voyage et ben j'ai merdé, j'ai loupé la pesée, et elle a quand même pris le combat, donc en sachant que forcément ça joue pas en sa faveur, mais en tout cas moi je la remercie d'être quand même là au rendez-vous et je la félicite parce qu'elle m'a vraiment donné du fil à retour, je suis très contente d'avoir eu cette opposition, parce qu'en fait on a fait tous les roues au sol et j'avais jamais eu l'occasion d'avoir une adversaire coriaste comme ça au sol, et pour moi c'était aussi une façon de tester mes skills donc voilà, merci, merci à tous, merci à l'OFL, merci à mon coach Yacine qui est venu ici me préparer pendant plus d'un mois et à toute l'équipe qui se fait RMA, qui est toujours là, je suis toujours comptée sur eux, merci et merci à Flore bien sûr, applaudissements s'il vous plaît et je laisse la parole aussi à Annabelle qui n'a pas démérité, c'était vraiment un très beau combat, 5 fois 5 minutes, c'est extraordinaire ce sont des coriastes que nous a eu ce soir, un très beau combat, des très beaux échanges, merci encore à toi Annabelle merci à Autofighting League déjà de m'avoir permis de combattre ici, première expérience à Tahiti, face à une adversaire que je savais une des plus difficiles de ma carrière de combattante MMA merci à elle, et je t'en veux pas pour le poids, le principal c'était qu'en fasse un mot combat, je pense que le contrat est rempli au moins là-dessus et je fais un gros bisou à tous ceux qui sont levés ce matin pour me regarder en direct en métropole, je vous aime, merci d'avoir été là, merci à Cédric, merci à Jason du coup d'avoir été là aussi pour ce soir et merci Tahiti, vous êtes top, je pensais arriver dans un terrain hostile en rentrant dans la cage ce soir et je me suis rendu compte qu'on est soutenu quoi qu'il arrive, et merci pour ça vraiment, merci en tout cas merci à tous les combattants pour ces très beaux combats ce soir donc voilà un des mots très touchants venant de Hany Flore et Annabelle Mélié-Lemoyne qui est venu tout droit de France, en tout cas moi j'ai eu le plaisir de commenter ces neuf combats